C'est une nouvelle semaine qui démarre pour nous, mais également pour vous et avec une nouvelle équipe de réalisation. Nous vous retrouvons pour encore la même mission, vous apporter de l'information, de la découverte et du divertissement. A travers votre matinale sur Savant TV, bonjour Le Faso, alors bonjour à tous et bienvenue. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver en début de semaine, surtout quand on sait qu'on va vous amener à la découverte d'un site. Il s'agit notamment pour cette semaine de la colline mariale de Yagma. Nous allons vous faire découvrir et redécouvrir cette colline mariale qui accueille justement des pèlerinages au niveau de Yagma. Ça sera dans la rubrique à la découverte 2. Pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous serons avec Rachida Sadzango. Nous parlerons de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, notre invité du jour est M. Lassina Bamba. Il est le président de l'ONG Kamalfa, basée à Bobo du Lassau. Une ONG qui intervient dans le domaine de l'éducation. Comment on peut éduquer à travers le numérique, à partir d'un ordinateur portable ou d'un ordinateur de bureau ou d'un téléphone portable ou tablette, justement, enseigner les élèves à partir de là. Bien sûr, nous allons découvrir plus cette invention ou ce système avec M. Bamba dans la rubrique invité du jour. Nous sommes lundi et vous avez droit à votre chronique Langue Fourchue avec Patrick Gampené. On s'installe confortablement et nous débutons l'aventure du côté de Yagma. Et pour cette nouvelle semaine qui demeure, nous sommes installés à Yagma pour vous faire découvrir la colline mariale de Yagma dans la rubrique à la découverte 2. Alors, le pèlerinage sur la colline mariale de Yagma a commencé le 10 mars 1966 avec l'autorisation du cardinal Paul Zugrana, l'archevêque de l'archidiocèse de Ouagadougou, en son temps. Il avait déclaré à ses fidèles laïques, allez chercher vous-même des lieux qui vous plaisent, amenez-les et nous y viendrons. Lorsque ses fidèles demandaient un lieu pieux pour des pèlerinages. C'est ainsi que le 2 avril 1967, un fidèle laïque du nom de Laurent Jula Paris et son fils, lui, découvrent les trois collines dans un village situé à environ 20 km de Ouagadougou appelé Yagma. Ils approchent alors les autorités coutumières de Yagma de l'époque et obtiennent leur autorisation. Alors, les travaux d'aménagement de la colline mariale de Yagma débutent en 1967 et dès mars 1968, Yagma accueille les premiers pèlerins qui planteront la croix de Jésus-Christ sur la colline. En 1971, Yagma est déclaré site de pèlerinage par le cardinal Apollou Zougrana, mais le site était à l'époque un site désert sans infrastructure. C'est le 5 février que la pose de la première pierre de l'église de Yagma a eu lieu, mais les travaux de construction de l'église ont traîné du moins pour faute de financement. C'est 27 ans après qu'on assiste à l'inauguration de l'église de Yagma, soit le 9 février 2013, et le site est admis au titre d'une basilique mineure. L'église de Yagma a une capacité de 2300 places assises. Notons qu'outre les prières ordinaires quotidiennes, Yagma est plus connu pour ses pèlerinages et le pèlerinage de l'Assomption est plus prisé. Pour mémoire, c'est le 15 août 1996 que l'archevêque métropolitain Mgr Jean-Marie Compaori a institué la célébration de l'Assomption au sanctuaire Notre-Dame de Yagma. Les pèlerinages de l'Assomption sont des occasions pour rendre grâce ordinairement à Dieu pour l'année scolaire et académique, les sacrements de l'initiation chrétienne, l'année pastorale ou pour tout catholique et dévot de Maman Marie après la fête pastorale. Cette semaine, dans la rubrique à la découverte 2, nous partons à la découverte d'un lieu symbolique au Burkina Faso, d'un lieu de prière, d'un lieu important surtout pour les fidèles catholiques. Il s'agit notamment de bien sûr ce site de Yagma, un site très connu pour son pèlerinage et ses pèlerinages justement que ce site accueille tout le temps, la colline mariale de Yagma. Nous espérons que vous avez beaucoup appris concernant bien sûr cette colline mariale de Yagma. Et justement, pour un hommage encore à tous ces fidèles chrétiens qui nous suivent, nous allons marquer une petite pause musicale avec quelqu'un aussi qui chante pour Dieu. Il s'agit donc de Sœur Anne-Marie. Sœur Anne-Marie, à l'instant, c'est l'occasion pour nous encore de souhaiter encore bonne journée à tous ces fidèles chrétiens catholiques qui nous suivent. Alors, pour la suite de cette émission, nous allons passer à la revue de presse avec Rachida Sanzong. Il est bien installé sur ce plateau. Bonjour Rachida, bienvenue. Bonjour Avzetta et bonjour à vous qui nous suivez. Merci d'être là. Alors, pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous débutons pas quel journal ? Le premier journal qui nous entretient, c'est Le Quotidien. Et à sa une, on peut y lire, à la page 3, manifestation pour la démission du président Kabore, chaude journée à Ouaga. Message du président de la nation des Burkinabés apprécie. Et déjà, on peut y lire quelques réactions. La première réaction, que les discours cessent pour faire place à des actions concrètes. Autre réaction, c'est sa dernière cartouche qui l'a utilisée. Également, j'ai eu le sentiment d'écouter le discours du 30 octobre du président Kampore. Et puis, pour achever, toujours en termes de réaction, relativement au message du président Dufasso à la nation, le président Kabore a raté l'objectif de sa communication en s'adressant à son peuple à 23h30. Voilà. Ce sont des réactions qui peuvent être parcourues à la page 4 du journal Le Quotidien du jour. Et pour achever, avec le même journal en titre, le ministre de la Défense, face au député, a confié, je cite pour vous, « Le drame Mahdinata a mis à nu des failles au niveau de la défense du territoire. » Voilà. C'est ainsi que, on va dire, confie ici notre titre le journal Le Quotidien par rapport à l'intervention du ministre de la Défense en face des députés la semaine dernière. À lire à la page 10. Un autre journal, l'Observateur Palga, également revient sur les six heures de face à face entre le ministre de la Défense et les députés. Scène de guérilla urbaine à Ouaga. « D'ablo est-elle tombée ? » C'est une interrogation posée, c'est-à-dire la page 6 et 23. Autre sujet, à travers la rubrique « Commentons de l'Observateur Palga ? » « Situation sécuritaire. » « Monsieur le président, c'est maintenant ou jamais. » Voilà. « Sidiki Boubakari, un Burkinabé compagnon de la Libération, mort pour la France le 23 octobre 1942. » Je vais avec l'Observateur Palga du jour. « Pour ses contrebandes de carburant, ce ne sont pas des bandits de grand chemin. Ils ne méritent pas la prison. » Le pays revient également sur l'intervention du ministre de la Défense en face des députés. Aimé Baterémi Saint-Pauré, ministre de la Défense, à propos de la lutte contre le terrorisme confie. « Chaque citoyen doit se considérer comme une sentinelle et sonner l'alerte. » « Réaction au discours du président du FASO, roc osera-t-il ? » Ce sont des sujets qui peuvent être lus aux pages 2, 8 et 5 du pays du jour. Et puis procède la contrebande de carburant. « La Défense réclame un sursis pour les prévenus. » Et puis Koundé 2021, Don Sharp de Batorreau remporte l'or. Et pour achever, en foot, Coupe de la CAF, Mazembe prend une option. La JS Kabil en danger, Berkane sans contente. A lire la page 27 pour ce qui est du journal Le Pays du jour. A Bzeta, nous avons Sidoua à présent. Et Sidoua revient également sur l'entretien, ou du moins le face-à-face entre Barthélémy Saint-Pauré et les députés. Lutte contre le terrorisme au Burkina, une stratégie spécifique adoptée selon le général Barthélémy Saint-Pauré. Traitement de l'information sécuritaire, les communicateurs invités à plus de professionnalisme. Et puis dans son éditorial, Sidoua confie « Savoir raison gardée. » Situation nationale, le changement du chef de l'État ne va pas arrêter les attaques. Propos de Théophan Nikema, président du PRD. Marche du 27 novembre 2021. Des échauffourées entre manifestants et forces de sécurité. Pour achever, Koundé d'Or, Donchap de Batoro, sacré lauréat. Pour ce qui est d'aujourd'hui, au Faso, également situation nationale. On a marché à Ouagadougou et Bogo du Lasso. A lire la page 8. À la page 4, Roque décide enfin d'incarner Kossiam. Barthélémy Saint-Pauré, ministre de la Défense. Ceux qui attaquent le Burkina Faso sont en majorité des Burkinabés. A lire la page 7. Et pour achever, Koundé d'Or 2021. Donchap de Batoro, vainqueur de la 20e édition. Bien sûr, dès Koundé. A lire la page 12. Pour ce qui est d'aujourd'hui, au Faso. Abzetta, un autre journal édité du côté de Burdoulasso, c'est l'Express du Faso. Marche contre l'insécurité, course poursuites à Ouagadougou, pluie de grenades lacrymogènes à Boubou, ville morte à Banfora, ainsi titre l'Express du Faso. Dans sa rubrique, autant le dire, on peut y lire. Monsieur le Président, allons jusqu'au bout. Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-Bassins, les 5 engagements de Sienou pour faire prospérer les affaires. Dans sa rubrique, le simple détail, on peut y lire. Les mauvaises notes d'une marche de protestation. Si vous ne donnez pas de jetons, vous ne passez pas. Lutte contre le terrorisme, maintenant qu'on sait tout. Covid-19, ils vont finir par trouver un variant contre nous. Dernier titre pour ce qui est de l'Express du Faso du jour. Réinstallation du maire Hermann Sirima, que la justice se départisse du politique. À présent, on poursuit et on l'achève avec les sites en lit. Le premier site, c'est www.lefaso.net. Le site revient sur la marche du 27 novembre. Et titre, échauffouré entre manifestants et forces de l'ordre. Marche contre l'insécurité des manifestants dispersés à coups de gaz lacrymogènes. À Dori, le mouvement Sauvons le Burkina proteste contre la mauvaise gestion de la sécurité et demande la démission du président du Faso. Un magasin de la Kamek prend feu. Le ministre de la Santé rassure. Coupure de l'Internet au Burkina. Le gouvernement annonce la fin ce dimanche 28 novembre. Situation sécuritaire au Burkina. L'opposition non alliée, à savoir donc l'ONA, veut partager ses avis avec la présidence, la primature, la présidence de l'Assemblée nationale et le gouvernement. C'était ce que nous conseillons. Un autre site, www.fasso.net. Titre également, marche de soutien au FDS. L'intervention de l'armée était en réponse à l'interdiction que les manifestants ont bravée. De l'explication de Maxime Connet, ministre en charge de la sécurité. Situation nationale. Tout régime gouvernant fermé ne peut qu'échouer dans la résolution des problèmes nationaux d'envergure. Propos d'Abdoulaye Soma du parti Soleil d'Avenir. Et pour achever avec 3.1.4.net, la CDAO suit de près l'évolution de la situation sociopolitique au Burkina. 3W.minutes.bf, incendie à la Kameg, difficile manœuvre des sapeurs-pompiers pour éteindre le feu. A Bangodara, on apprend que des groupes armés brûlent les récoltes des risiculteurs. Au Louroum, une attaque contre une position de l'armée fait les victimes. Et pour achever coupure d'Internet, un abus de pouvoir de la part des autorités gouvernementales, selon le syndicat des avocats du Burkina Faso. A BZT, on achève avec l'actualité hors de nos frontières, hors du Burkina Faso, mais sur le continent. Au Niger, on n'apprend que trois morts dans des heures sur la route d'un convoi militaire français au Sahel. Mali, plusieurs partis politiques s'unissent pour la nation. Au Soudan, l'armée éthiopienne fait six morts dans le camp soudanais à la zone frontière. En RDC, donc en République démocratique du Congo, l'Iturie, cible d'attaques récurrentes, enregistre 22 morts au moins dans les camps des déplacés. En Centrafrique, la langue russe au programme dès la rentrée scolaire 2022-2023. Au Maroc, 230 migrants irréguliers en partance pour les îles Canaries, interceptés pour achever. Au Ghana, rejet du budget 2022 au détriment de la majorité. A BZT, voilà ce que l'on a pu recenser comme info à la une pour ce qui est des sites en ligne, mais également des journaux de la place. Merci bien Rachid, et nous allons revenir bien sûr sur quelques sujets. Nous débutons par l'incendie du côté de la Kameg, c'était à Ouaga. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette information ? Merci, c'est vraiment déplorable. Tu l'as dit, un incendie qui est survenu hier dans l'après-midi aux environs de 14h30. Du côté de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux, donc la Kameg, qui est située au niveau de la zone d'activité diverse, à savoir la ZAD à Ouagatougou. Il faut dire que la manœuvre fut véritablement difficile. Difficile pour, on va dire, les soldats du feu, voilà, les sapeurs-pompiers. Et les difficultés étaient liées en grande partie à quoi ? En grande partie au ravitaillement en eau, et ça a été justement confié par les sapeurs-pompiers. Alors Rachid, pour qu'on t'entende mieux, tu vas essayer d'approcher ton micro. D'accord, merci. Je ne parle pas pour moi-même, merci. Alors, en plus justement de la difficulté en ravitaillement d'eau, il y a la difficulté liée à l'accessibilité, on va dire, des différents passages du bâtiment qui étaient justement incendiés, et des dispositions constructives liées au bâtiment en termes de stockage. Parce qu'on n'oubliera pas que qui dit produit pharmaceutique dit produit chimique, et donc cela nécessitait une intervention toute particulière des soldats du feu. Ce qui a en tout cas été confié, c'est que c'est le bâtiment qui abrite le service des ventes spécifiques, qui était en flamme. C'est ce bâtiment-là qui a été justement affecté. Et le ministre en charge de la Santé, Shalmay Wadrago, était sur place, avec à ses côtés également le ministre en charge de l'administration territoriale, Clément Sawadogo, et aussi le maire de la ville de Ouagadougou, Arma Beowende. Alors ce qui a été confié par le ministre en charge de la Santé, c'est que c'est le plus petit des bâtiments qui a été affecté par l'incendie. Et il rassure qu'il n'y aura pas manque, on va dire, de médicaments pour nos pharmacies. Et pour l'heure, on ne connaît pas encore les causes réelles de cet incendie, mais la police scientifique a été sur place pour justement constater, on va dire, l'effet. Et on attendra en tout cas de voir ce qu'il en sera pour ce cas malheureux. D'accord. Voilà. Beaucoup de courage, c'est tout. Voilà. Bon, on ne parle pas en tout cas de blessés, de victimes humaines. Voilà. C'est juste des dégâts matériels. Et beaucoup de courage aux travailleurs de la CAMEC. Tout à fait. Rachid, deuxième fait, aujourd'hui, depuis hier, depuis, depuis hier à 20h, nous pouvons maintenant utiliser notre connexion mobile. Faut-il crier ouf ? Ouf, bien sûr. Et moi, je me rappelle quand on a, quand je me suis connecté après ça, j'ai vu des gens dire justement ouf, enfin, la connexion ouf, on est sauvé, on a vu tout ça en statut. Donc maintenant, on peut utiliser nos méga et nos figas. Tout à fait. L'Internet mobile a été rétabli hier à Dimash. Après, on va dire pratiquement une semaine. Comme ça, les citoyens ont été privés d'Internet mobile. Et ce que le gouvernement, qui est l'auteur de la mesure, a confié, c'était pour des impératifs d'ordre sécuritaire. On espère en tout cas que la formule utilisée par le gouvernement sera revue quand on sait bien que, évidemment, cela a des conséquences tant au plat social qu'économique. D'ailleurs, on en a fait, on va dire, notre plat de résistance pour ce qui est de « ça fait débat » pour l'émission « 7 jours dans la savane » qui sera rediffusée sur Savane TV à partir de 10 heures. Et justement, les téléspectateurs pourront re suivre cette émission intégralement. Alors, c'est juste, on va dire, revenir, on va dire particulièrement sur un certain nombre de faits. Le premier fait, c'est que j'ai pu justement le lire à travers certains titres de journaux. Vous avez déjà le syndicat des avocats de Burkina Faso qui a réagi et qui a condamné justement cette mesure du gouvernement. Si les syndicats rentrent dans la danse pour dire que c'est une mesure, en tout cas, qui rentre carrément en violation des droits des citoyens, il va s'en dire que le gouvernement a failli. Également, autre réaction, et bien avant, depuis longtemps, il y a des professionnels des médias à travers plusieurs fêtières également qui ont réagi pour condamner cet acte-là. Vous avez aussi des réseaux comme Afflictiviste qui est installé depuis Dakar au Sénégal qui a aussi réagi et condamné, on va dire, cette mesure-là. Des actions comme ça, ou sinon des réactions comme ça, qui doivent nous amener à réfléchir, surtout de la partie gouvernementale, pour qu'on trouve vraiment des choses. C'est une formule qui sied. L'argument qui est donné, qui est que c'est pour des raisons, on va dire, sécuritaires, peut tenir comme ne pas tenir. Où ça peut ne pas tenir, c'est le fait qu'on ne trouve pas des mesures palliatives. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, et je l'ai redit, c'est une situation qui a des conséquences véritablement dommageables pour à la fois les citoyens, pour les opérateurs de télécommunications, pour le gouvernement lui-même, et pour ne citer que ces exemples-là. Donc je pense que si toutefois on doit revenir à des mesures comme ça, il faut davantage mûrir la réflexion pour qu'on limite les dégâts. D'accord. Voilà. Et la question aussi que j'ai pu lire chez certains, en statut ou par des publications, c'est que des gens se demandaient qui va rembourser justement leur méga ou leur giga qui ont expiré. Là-dessus, je... Je ne peux pas apporter de réponse. Parce qu'il y a des gens qui font justement la souscription pour une semaine, donc si vous faites à 96 heures deux fois, vous avez épuisé la semaine et les méga ou les giga sont partis. Tout à fait. Donc on se demande qui va rembourser. Quand les réseaux de téléphonie mobile aussi se plaignent quelque part que eux aussi ils ont perdu quelque chose, est-ce qu'il ne faut pas s'attendre peut-être à ce qu'eux ils vous remboursent ou prolongent la date de validité de votre connexion mobile ? Je disais que c'est une mesure qui impacte à la fois le citoyen burkinabé, le citoyen lambda, qui impacte également les opérateurs de télécommunications. Bien sûr. Voilà. Parce qu'également ils perdent de l'argent, les citoyens perdent des méga à travers justement leurs données mobiles. Donc tout le monde perd. Maintenant, si on doit rembourser le citoyen qui pense qu'il est plus lésé, bon... Les sous-citaux, ça va être trop. Je ne saurais dire. D'accord. Donc là-dessus, peut-être qu'on aura d'ici là des réponses plus convaincantes à la fois des opérateurs de télécommunications ou du gouvernement, qui est auteur bien sûr de la mesure. Ok. Voilà. D'accord. Rachid, maintenant nous allons parler des kundés dont Charles Pote de Batorreau, le parolier est le sacré vainqueur, donc le vainqueur des kundés qui a décroché justement le kundé d'or. C'est bien cela, on dira que les kundés cette année sont quasiment passés inaperçus, peut-être à cause de la situation nationale marquée par les manifestations du 27 novembre dernier. Mais quoi qu'il en soit, on en parle, il y a lieu vraiment d'en parler. Tu l'as dit, Don Sharp de Batorreau, parolier, avec justement son titre, on va dire... Sonjata, tout à fait, le fils du buff, voilà, a convaincu, on va dire, le jury pour la 20e édition du kundé cette année. Il a affronté des challengers également de taille, voilà, il faut le dire, c'est des artistes également qui n'ont pas démérité, mais le meilleur fut, on va dire, Don Sharp de Batorreau, à côté justement de ces challengers-là, il y avait, on va dire, Sisbi, il y avait Amzi, il y avait Des Altino, il y avait également Imilo, le chanceux, voilà. De Batorreau, à travers justement ce kundé d'or pour cette année-là, succède, on va dire, à Flobi, voilà, qui avait également remporté, on va dire, le kundé pour la 19e édition. Alors, il faut préciser que Don Sharp de Batorreau a remporté également le kundé du meilleur clip vidéo, voilà. Pour le même titre. Pour le même titre, voilà. Donc, il faut dire que véritablement, pratiquement, tout était, on va dire, toutes les chances d'une certaine manière étaient de son côté. Et il faut dire encore que l'artiste véritablement ne démérite pas. La plupart du temps, les discothèques ne font que, on va dire, dire beaucoup de lui à travers ses chansons, également des entretiens. On voit également des émissions particulières qui lui sont dédiées, des scènes lui sont offertes. Et je pense qu'au-delà de tout cela, c'est surtout la musique burkinabé qui gagne, voilà. Et donc, toutes nos félicitations, on va dire, à Don Sharp de Batorreau et bonne suite de carrière. Et bonne chance pour ce qui est de ces challengers pour les kundés futurs. Nous, on a vécu ça en live, Rachid. Oui, j'ai pu voir, justement, tes photos à travers la toile. Nous, on était en live, oui. C'était intéressant, en tout cas, comme soirée. Parce que l'autre aspect aussi, c'est que le comité a voulu placer ça sous le signe de la résistance et de la résilience. C'est pas faux. Il ne faut pas se dire que, voilà, c'est vrai, la crise sécuritaire est d'actualité, mais il ne faut pas laisser tomber tout. Et puis, ne plus vivre du tout, il fallait quand même tenir cette édition des kundés qui a été vraiment difficile. Mais il fallait le tenir parce que le comité aussi a rassuré, a justement fait le cas, a justement rappelé qu'ils ont vraiment vécu des difficultés. figure-toi qu'un matériel qui devrait venir de la Côte d'Ivoire devrait venir à 4 jours comme ça de l'événement. Et malheureusement, le matériel a été bloqué quelque part, le train n'a pas pu arriver à temps et tout. Et c'est arrivé le jour du kundé à 8 heures. C'est ce qu'a confié Diapresse. Et quand, justement, le matériel est arrivé, ça veut dire que c'est à 8 heures qu'il fallait réunir tout et puis aller installer. Et nous, on est arrivé dans la salle à 19 heures. Désolée, ce sont mes yeux de femme de médias, donc il faut que je dise. Et quand nous, on est arrivé, on a fini le dîner et tout. À 19 heures, à 20 heures, on installait toujours du matériel pendant que nous, on mangeait. Donc, ça veut dire que vraiment le comité s'est bousculé pour justement tenir cette édition. Et c'est ça aussi peut-être qui a justifié le fait que vraiment la cérémonie a débuté en retard parce que la cérémonie a débuté pratiquement à 23h30. Et voilà. Moi, j'ai quitté là-bas à 3h30 et si ce n'était pas fini, j'ai dû suivre le reste à la maison. Je pense que la cérémonie est finie à 4 heures ou 4 heures passées. Mais vraiment, quand tu es là-bas aussi, à un moment donné, on a oublié le fait qu'on a dû attendre quand même des heures avant le début. Avec les bons moments donnés par justement les artistes. Les artistes, c'était intéressant et puis je pense que ça devrait se tenir. Et surtout, ce que je tiens aussi à dire parce que la toile a déjà commencé avec ces critiques-là. Quand on parle du koundé d'or, le dernier mot revient au jury. C'est vrai qu'il y a le koundé du public qui a été remporté par Des Altinos parce que quand on donnait les tendances, c'est bien sûr Des Altinos qui avait le plus gros pourcentage. Mais ce que les gens oublient, pour le vote du public, c'est plus pour le koundé vraiment du public. Des Altinos avait plus de 40%. Oui, il a remporté le koundé du public. Donc, Don Charles de Batereau avait moins, vraiment moins que d'autres mêmes. Mais comme quelque part, il y a le vote du public, mais surtout avec la décision des membres du jury. C'est ça. Les membres du jury ont décidé que, vu, 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 ils ont des critères, c'est Don Charles de Batereau qui devraient remporter. Et il a remporté le koundé d'or. Il ne faut pas que le public se joue le jury à la place du jury. Pourtant, au niveau des votes, on a vu que c'est Des Altinos qui s'en sortaient. Non, ça ne passe pas comme ça. Vous avez voté votre artiste du public. Il a eu le prix de l'artiste du public. Pour le koundé d'or, il y a autres critères, hormis les votes du public. Et puis, bien sûr, voilà, Don Charles de Batereau, qui n'a pas démérité du tout, a eu ce koundé d'or. Et il a dit, je dédie ce koundé à tous ces slameurs, paroliers, parce que tu sais que leur musique est compliquée, pour le tenir un peu sur son terme. Il dit que c'est une musique pour la matière grise. C'est une musique qui fait réfléchir beaucoup, en termes simples. Donc, accorder un koundé quand même à cet artiste-là, c'est pour dire que le slam a sa place aussi dans l'univers musical et c'est important. Et ça va donner encore plus de courage, galvaniser plus des artistes slameurs comme Malika La Slamazone, comme Slim Premier, comme Nayel Méler, comme d'autres encore qui s'aventurent dans l'univers, bien sûr, du slam Bukinabé. En tout cas, c'était une soirée intéressante. Et nous, on dit encore chapeau au comité d'organisation. C'était véritablement la résistance et la résilience. Merci bien, Rachid. Et puis voilà, vous avez pu le voir. Merci à Joël qui a illustré avec nos photos de cette soirée, cette belle soirée d'ailleurs. Et puis, le thème de la soirée, c'était tenue de soirée ou tenue traditionnelle exigée. Ah d'accord. J'ai pu voir en tout cas de belles photos. Merci, Rachid. Et pour achever, nous allons donc terminer par ton coup de gueule. Et cette semaine, vous êtes le lundi, tu nous parles donc de ces saccages. C'est bien cela, Abzeta, fait déplorable, fait en lien avec les manifestations, ou sinon la manifestation qui a eu lieu le 27 novembre dernier. Donc, samedi dernier, à Ouagadougou particulièrement. Et je m'intéresse au cas, on va dire, du saccage du bâtiment qui abrite le service de protection et d'état civil de Ouagadougou. Personnellement, je n'ai rien, on va dire, contre, on va dire, la marche. Je ne suis même pas marcheur d'ailleurs, parce que je suis journaliste. Je dois rester neutre. Ce sur quoi, justement, je veux m'apprésentir, c'est ce cas véritablement déplorable. Voyez-vous, pendant que vous dites que vous sortez pour soutenir ces personnes-là qui sont au fond, qui donnent leur poitrine, qui meurent à notre place, vous vous retrouvez à saccager des bâtiments. Ces saccages de bâtiments-là, lorsque nous, la presse, on vous relève l'information pour ce qui se passe, justement, ailleurs par rapport aux attaques, on vous dit, par exemple, que la mairie de Lampiera a été, justement, incendiée. Ce fut le cas, parce que le samedi dernier, la mairie de Lampiera, du côté de la région de la Boucle du Mouhoun, a été, justement, incendiée. Quand on vous dit que la mairie de Logbou, dans la Tapoua, a été incendiée, je sais que ça ne peut pas, justement, faire plaisir. Est-ce que, quand il y a certains manifestants qui s'élèvent pour aller, justement, saccager des bâtiments comme ça, on fait mieux que les terroristes, ceux qu'on appelle les terroristes, on fait mieux ou on fait bien? Même si vous en voulez au maire, Arma Bwende, qui a refusé que vous manifestiez, est-ce qu'en saccageant ce bâtiment-là, vous résolvez, on va dire, le problème? Et la mairie, ce n'est pas pour le maire, hein? Tout à fait, Abzeta. C'est son lieu de travail. Tout à fait. Allez-y chercher les papiers du bâtiment. Vous n'allez pas voir sur le titre foncier du bâtiment, là, où c'est écrit Arma Bwende. Certains manifestants, malheureusement, ont fait preuve de contre-citoyenneté. Et je dis que notre citoyenneté est malade. Notre citoyenneté est malade si on se comporte comme ça. Parce qu'on ne fait pas mieux que ceux qu'on considère comme étant des terroristes. Ils saccagent nos mairies. Oui. Voyez-vous les matériels... Les symboles, en fait, de l'État. Tout à fait. Voyez-vous, avec ce saccage-là, le matériel qui était, justement, installé, avec des archives, qui contiennent plusieurs données, s'il faille que ce service-là soit fermé, momentanément, pour une certaine période, qui va encore en pâtir ? C'est le citoyen. Bien sûr. Quel message on veut faire passer par là ? On a cru que c'était une marche pacifique. C'est ce qu'on a en tout cas cru, en tout cas, nous, médias. Voilà qu'on se retrouve avec une situation où c'est des bâtiments saccagés, c'est des véhicules incendiés. C'est pour donner quel message ? C'est pour véritablement donner quel message ? Je pense qu'il faut qu'on revoie véritablement notre citoyenneté. Il faut que les organisations, surtout de la société civile, arrivent à soigner la citoyenneté. Je pense que c'est important. On ne peut pas dire qu'on fait preuve de citoyenneté avec, justement, ce genre d'actes-là. Et, comme je l'ai dit, si on continue comme ça, véritablement, on n'est pas loin de ce qu'on appelle les terroristes. Parce qu'eux aussi, ils saccagent. C'était mon coup de gueule pour, on va dire, ce lundi. Merci à toi, Rachid. J'espère que le message est très bien passé. Parce que s'il y a d'autres manifestations, il faut faire très attention. Merci à toi. Merci et bonne suite d'émission. Reste avec nous. C'est l'occasion pour nous de voyager pour découvrir les couleurs du temps. Nous allons faire le tour de quelques villes d'affaires. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ONG Camalpha et, bien sûr, de son système dans le domaine de l'éducation. Avec notre invité de ce jour, Virgule et on revient. Aujourd'hui, nous recevons pour vous, M. Lassina Bamba. Il est le président de l'ONG Camalpha basé à Bobo du Lasso. Bonjour à vous et je suis revenu. Bonjour, Mme Nikima. Merci d'être là. Le merci est pour vous. Alors, on parle de Camalpha. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'ONG Camalpha ? L'ONG Camalpha, comme vous le dites si bien, est une structure basée à Bobo du Lasso qui fait de son challenge d'introduire le numérique dans l'enseignement. Compte tenu de toutes les difficultés que nous connaissons dans le secteur de l'éducation. Alors, l'ONG Camalpha espère que le digital va apporter une solution pour résoudre pas mal de soucis au niveau de l'éducation. Et c'est ce que nous faisons en l'appliquant d'abord à l'école primaire. Donc, le pilote fonctionne très bien dans les six premières classes du primaire. Mais comme c'est une base de données stable qui est prévue pour aller jusqu'à l'université, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les autorités vont valider les contenus pédagogiques, nous allons être à mesure d'utiliser le numérique comme second souffle pour aider notre système éducatif qui est en détresse. Parce qu'il y a de nouveaux paradigmes qui se sont ajoutés aux difficultés. C'est la pandémie, c'est aussi l'insécurité. Donc, avec le numérique, on a la possibilité de continuer à exister malgré les difficultés. Et c'est le cas-langue de l'ONG comme Alpha qui est une petite structure, mais aux grandes idées, pouvant faire transformer l'Afrique. Pouvant faire transformer l'Afrique, on va aller vraiment au fond même du système. Comment justement il marche, ce système d'enseignement ? Comment il marche ? Voyez-vous, nous sommes dans le 21e siècle. Si vous voulez suivre la marche du monde, l'enseignement ne doit pas rester en marge de l'évolution. Parce que c'est dans l'enseignement que nous formons les cadres du demain. Et lorsque nous avons des classes pléthoriques, lorsque nous avons du mal à assurer des supports pédagogiques à nos enfants, lorsque nous n'arrivons pas à construire suffisamment d'écoles dans les villages, lorsque nous manquons d'enseignants, et si à toutes ces difficultés vient s'ajouter encore une pandémie, vient s'ajouter de l'insécurité, on n'a pas d'autre choix que de s'entourer de méthodes avec le numérique. Ce n'est pas sorcier. C'est de mettre les contenus pédagogiques dans le numérique, dans les outils numériques, pour que les apprentissages puissent se continuer, même quand les classes sont fermées, pour pandémie, pour insécurité, même quand l'État a moins de budget pour recruter des enseignants. Donc, c'est en fait, le numérique, c'est une alternative indispensable. Donc, ça marche comment ? Nous avons tous les apprentissages dans les ordinateurs. D'accord. Du CPE, vous avez dit pour le primaire ? Pour le primaire, c'est validé jusqu'au CM2. C'est validé. Les contenus sont certifiés par les inspecteurs réguliers du Burkina Faso, apportés par les cercles d'éducation du Burkina Faso. Donc, ce sont des contenus qui peuvent régler les problèmes de l'enseignement de base. Parce que quand on veut citer les problèmes de l'enseignement de base, on va vous dire que les parents ont de plus en plus de difficultés d'assurer les supports pédagogiques. On va vous dire que les parents ne peuvent pas envoyer leurs enfants dans les meilleures écoles. Et pourtant, le pays a souscrit pour être dans l'éducation pour tous. Dans la loi fondamentale, il est inscrit dans son article 3 que l'éducation est un droit social. Et nous avançons dans les lois d'orientation de l'éducation. Il est dit que le numérique doit promouvoir le système éducatif. Dans les ODD, nous voulons atteindre des résultats à l'horizon 2030. Tant que nous ne nous entourons pas du digital, nous n'allons pas pouvoir atteindre aucun résultat. C'est de cela qu'il est question. Alors donc, c'est pour ça que Kamalfa lance ce vibrant appel pour dire que les compétences existent au Burkina Faso. Les contenus du système éducatif ont été numérisés. Et ces contenus peuvent varier en temps réel. Cela veut dire que lorsqu'à Falangoutou, on se rend compte que les contenus ne sont pas adaptés. On peut les changer à tout moment. Donc c'est une base de données multiples critères qui a été conçue pouvant faire la maîtrise des extensions, les fichiers vidéo, les fichiers d'image fixe, les fichiers PDF, tout un ensemble de données sont stabilisés à l'intérieur et même les langues locales du pays. Et Kamalfa aussi a pensé aux adultes qui apprennent au bord du champ pour que le numérique puisse contribuer à renforcer l'agriculture, pour que le numérique soit un support pour assurer la santé. Voilà, nous sommes dans des secteurs clés de développement et nous pouvons faire en sorte pour que le numérique contribue a identifié les Burkinabés et assuré ainsi de la traçabilité pour une gouvernance bien maîtrisée. On sait que vous avez déjà lancé la phase pilote de Kamalfa dans plusieurs écoles, même à Ouagadoukou. Bien sûr. Nous nous rappelons que nous avons couvert une activité d'une école qui expérimente justement Kamalfa. Exactement. Au niveau de ces écoles-là, quel est le retour qu'on vous fait ? Le retour, il est parfait. Partout où la solution Kamalfa a été installée, il y a un engouement massif des parents d'élèves. Malheureusement, c'est que des écoles privées, il y a un engouement massif à cause du numérique et à cause de la facilité d'apprentissage. Donc vous voyez dans le système universitaire de notre pays, on court vers des modèles, des choix basés sur le numérique parce que les enfants découvrent le numérique à l'université. Kamalfa dit qu'il faut d'abord faire le sous-bassement du Burkina Faso. Il faut baser la formation sur les plus jeunes qui vont acquérir le digital, comme ça quand ils vont arriver à l'université, ils n'auraient plus à découvrir une exigence brute. Donc ils viennent d'un village depuis le CPE, ils vont découvrir le numérique, ils doivent être dans le système LMD, ils doivent avoir des ordinateurs, alors que le système n'a pas prévu cela depuis l'école primaire. C'est vraiment une dichotomie qu'il faut corriger coûte ce que coûte. C'est-à-dire que la réussite d'un pays est basée sur l'enseignement de base. Nous ne sommes pas contre les lycées scientifiques, mais nous disons qu'il faut miser sur l'enseignement de base et ne pas oublier les adultes au bord du champ parce qu'ils ont de la compétence. Alors pour ces écoles privées notamment, vous avez dit que ce sont des écoles privées pour le moment qui vous approchent pour que vous puissiez expérimenter votre pédagogie au niveau de leur école. Ça veut dire que les élèves doivent tous peut-être avoir des ordinateurs portables ou bien vous l'installiez. En fait, la solution numérique, nous avons fait des études de coût et de coût de revient. Ce qui peut revenir, on va toujours nous dire que notre pays est pauvre, que notre pays n'a pas d'énergie, que nous voulons des solutions, je veux dire, au-dessus de la vie de nos concitoyens. Nous avons fait, nous, des études de terrain, basées sur des études de terrain, pour dire que le numérique coûte trois fois moins cher que ce qui est injecté aujourd'hui par le MENA dans le système éducatif. Si c'était basé sur le numérique, même les inspecteurs qui font des missions, avec une seule clé inspecteur, on a la possibilité de cerner la situation. Et donc, on s'adonne à des missions budgétivores que le numérique peut stabiliser. Avec le numérique, on paye trois fois moins cher. Ce n'est pas des discours. On peut vous montrer le plan stratégique des déploiements avec des études de coût et de coût de revient que nous avons eues à partir de la DGS. Le budget qui est injecté dans le système éducatif sans le numérique coûte plus cher que lorsque le numérique est présent. Donc, en fait, nous avons un schéma réalisable, praticable et opporteux. Au niveau des écoles, vous les installez sur des ordinateurs portables individuels ? On a des choix, hein ? Parce que la solution CAMALPHA peut s'installer sur des ordinateurs type Android. OK. Donc, des téléphones intelligents de dernière génération. Mais pour ceux qui ont des ordinateurs qui fonctionnent en mode Windows, des anciens ordinateurs, ça peut aussi supporter la solution CAMALPHA. Ça veut dire que lorsqu'une école a déjà un parc informatique, peut faire appel à CAMALPHA et CAMALPHA ne fait que cloner la solution en mettant les six classes de l'école primaire là-dessus. Donc, vous avez dans les six classes l'ensemble des matières qui sont enseignées. Mais sauf que c'est l'ordinateur qui fait la répétition à l'oreille de l'enfant. C'est l'ordinateur qui aide l'enfant à faire la numération. Donc, est-ce pas un gain considérable lorsqu'on n'a pas suffisamment d'enseignants et que dans l'ordinateur, on peut avoir des contenus homogènes pour les apprenants de Falangoutou, de Djibo et de Dori ? Parce qu'on apprenait l'équité dans l'éducation. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que nos enfants de FADA, de Dori, de Falangoutou, sont dans la même équité que les apprenants qui sont à Bobo, Dioulasso et à Ouagadougou ? Nous ne sommes pas équitables. Un pays doit chercher à être en phase avec ce qu'il a écrit dans les lois de base. Et le numérique peut permettre l'équité dans l'éducation. Parce que nous aurons les mêmes contenus dans tous les pays, dans tous les villages et les apprenants vont avoir la même qualité. Aujourd'hui, nous affectons des enseignants. Nous n'avons pas la possibilité de garantir ce qu'ils vont aller livrer. Par moment, ils sont empêchés de rentrer dans les salles de classe. S'il y avait dans les ordinateurs des tablettes subventionnées par le gouvernement des contenus uniformes pour tous les apprenants, l'enfant peut rester dans sa case et continuer son apprentissage. Parce que nous sommes dans le XXIe siècle, je le répète. Nous avons hérité d'un système éducatif colonial qui a été mis en rude épreuve par la Révolution. et à partir de 1984, nous sommes allés encore en nous branchant avec l'école coloniale. Et toutes les réformes aujourd'hui sont basées sur ce que la France a fait. Nous ne pouvons pas aller dans le même schéma parce que la France a beaucoup plus d'argent à injecter dans son système éducatif. Nous n'avons pas assez d'argent. Et lorsque vous prenez le budget de l'État, vous voyez ce qui est investi dans l'éducation. Et vous voyez les populations qui sont conservées. C'est moins de 6 millions de nos habitants. On a 20 millions d'âmes. L'éducation nationale s'occupe de moins de 6 millions des apprenants. Les autres sont au bord du champ, dans la menuiserie, un peu partout. Des outils, des acteurs clés de développement, mais ils sont exclus de l'éducation. Donc, seul le numérique peut intégrer tous ses apprenants et faire de nos langues locales le support de développement de notre éducation. Kamalpha a la recette. Est-ce que ça veut dire qu'avek Kamalpha, on n'a plus besoin de l'enseignant ? L'enseignant a sa place. L'enseignant, l'ordinateur, a atteint des capacités de traitement. Mais l'amour que donne l'enseignant, la présence physique, c'est-à-dire les tâches répétitives que nous faisons à nos enseignants, c'est ça qui est diminué. En retour, l'enseignant a plus de temps pour s'occuper des tâches de réflexion, donc de la pédagogie, qui va pouvoir orienter les enfants. Parce que nous devons orienter les enfants depuis la maternelle. Pour savoir qui est apte à faire de l'habilité, qui peut être un bon médecin, on peut le détecter depuis l'école primaire. Et c'est le rôle des enseignants. Sinon, les phases de répétition, de rédondance, tout cela, l'ordinateur peut aider l'enseignant à faire ce travail. Voyez-vous, les enseignants sont stressés. Ils vont à l'école, ils ont 120 enfants en synchrone avec le tableau noir et la craie. On ne peut pas faire du miracle. Un seul enseignant avec 120 apprenants, vous voyez que le niveau baisse. Alors que si le numérique est mis à contribution, l'enseignant se repose un tout petit peu et les apprenants, avançant à leur rythme, prennent du goût. Voyez, il y a une frustration, nos enfants, le matin, quand ils vont à l'école. Ils ne sont pas contents d'aller à l'école. L'enseignant n'est pas content d'aller à l'école. Donc, il y a le croisement de deux frustrations qui fait que l'éducation nationale ne fait que piétiner. Nous sommes dans l'ère du numérique, les enfants apprennent par le digital. Lorsque vous êtes à la maison, vous mettez un smartphone, vous voyez comment l'enfant est attiré. Donc, il ne faut pas leur empêcher cet environnement-là, qui est l'environnement de leur temps. On sait que la réalité, au Burkina Faso, c'est que nous n'avons pas un développement quand même conséquent du numérique ou de l'utilisation de nouvelles technologies et tout. Et l'autre côté aussi, c'est qu'il y a toujours des zones du Burkina aujourd'hui qui n'ont même pas d'électricité. Tout à fait. Le minimum, vraiment, d'électricité. Donc, on se demande, est-ce que quelque part aussi, il n'y aura pas de limites pour CamAlpha ? Les limites ne doivent pas exister pour un pays qui cherche à avancer. Tout le monde sait le niveau de performance du solaire aujourd'hui dans le monde. Donc, la question de l'énergie est un faux problème. Le numérique apporte des contenus, donc des savoirs. Et ces savoirs doivent être disponibilisés pour que nos enfants arrivent à fabriquer des fours, que les enfants arrivent à utiliser le potentiel du numérique pour produire en agriculture. Si vous enlevez ça du développement, il n'y a pas de développement. Donc, voyons plutôt ce qui peut aider. Donc, dans un village, il y a toujours des solutions de faire même un centre. C'est pour ça d'ailleurs que nous courons derrière les CVD pour que les villages puissent être concernés par la formation digitale. CamAlpha a fait ce qu'on appelle l'alphabétisation digitale qui permet de former ceux qui ne sont pas allés à l'école en peu de temps. Et donc, dès qu'ils savent lire, écrire et faire un minimum d'opérations calculées, CamAlpha les soumet à la formation professionnelle pour pouvoir les fixer en apiculture, en pisciculture, en maraîcher. Tout cela se fait quand on a un minimum de savoir écrire. Donc, CamAlpha a la solution d'alphabétisation digitale concernant nos adultes. Donc, ça couvre l'ensemble des populations. C'est de cela qu'il est question. Il ne s'agit pas seulement du programme pour ceux du primaire parce que vous parlez aussi d'alphabétisation. Et on va maintenant parler justement de cette formation que vous avez donnée à l'endroit, vous avez donnée à 2000 personnes. Tout à fait. Alors, sur quoi portait cette formation ? Pour dire que CamAlpha a du souci de l'inclusion digitale dans notre pays, CamAlpha ne s'est pas contenté de faire que des contenus pédagogiques. CamAlpha a pensé à la formation, à la vulgarisation. Si les populations ne savent rien du numérique, ils ne peuvent même pas encourager leurs enfants à aller dans des écoles digitales. Donc, la formation, c'est par l'entremise du ministère de l'économie numérique qui a fait confiance en CamAlpha, qui donne la formation du grand public à CamAlpha depuis quelques années. Donc, nous nous occupons de la formation du grand public. Il y a deux ans, nous avons formé 1000 personnes en cinq jours. Et cette année, nous avons formé 2000 personnes en cinq jours. Et l'originalité de la formation de cette année, vous me dites sur quoi ça portait ? C'est de l'initiation pour que quelqu'un qui n'a jamais touché un ordinateur puisse être outillé à pouvoir s'en servir, surtout dans le canevas de l'Internet. Pouvoir utiliser l'Internet pour envoyer et recevoir des messages, faire de la recherche sur Internet. Et pouvoir aussi saisir un texte dans un traitement de texte et pouvoir faire des petits calculs à l'aide de tableurs de gestion. Donc, il y a trois dimensions que nous avons pu avoir dans cette formation. Et les étudiants, les associations, les élèves et même les CVD ont pu prendre part à cette formation qui a été rendue possible par le ministère de l'économie numérique, mais aussi et surtout par l'agence de régulation des télécoms, l'ARCEP. qui a voulu mettre le pied pour rendre possible concrètement la formation, parce qu'il ne suffit pas d'instituer une formation, il faut des budgets qui vont avec pour pouvoir former les formateurs et pour pouvoir louer des ordinateurs. Tout cela, Kamalfa a prouvé qu'il est dans le digital tout azimut. Nous faisons un système pour apprendre et nous ne nous contentons pas de ce système. Nous faisons de la formation pour pouvoir donner aux populations ce qu'il faut pour prendre en main le digital. Donc, la formation de Bobo portait sur l'initiation et nous sommes contents de vous annoncer que le pari a été gagné. Et le dimanche 2, à Bobo, nous allons délivrer les attestations en présence du gouverneur et du président de l'ARCEP. Nous allons délivrer 2000 attestations, les heureux élus. Alors donc, pour faire tâche d'huile, pour que ça puisse s'étendre à l'échelle des 13 régions de notre pays, c'est ça l'inclusion numérique. C'est de cette manière que nous ferons du Burkina un pays développé. Parce que nous ne pourrons pas aujourd'hui nous développer sans le numérique. Et le thème de cette formation, c'est l'utilisation du numérique comme outil de production de documents à l'ère post-Covid. À l'ère post-Covid, vous voyez de quoi il est question. La situation à Covid n'est pas finie. Il peut arriver un moment encore où nos centres vont se fermer, et nos écoles vont se fermer. Nous devons réfléchir sur comment faire pour que nous continuions à exister malgré l'adversité. Et nous avons plusieurs sources d'adversité. On peut les citer. On peut les citer, mais on n'aura pas le temps de tout citer. Il y a le manque de budget, il y a le manque d'école, il y a le manque de support pédagogique, il y a le manque de... Et à ces manques traditionnels est venu s'ajouter deux autres problèmes supplémentaires depuis 2015. C'est l'insécurité qui a fait plus d'un million de déplacés internes dans les camps de réfugiés. Kamalfa a la solution pour continuer à enseigner ces gens dans les camps de réfugiés, l'école dynamique, l'école mobile. Tant que nous n'avons pas une solution pour continuer les enseignements dans les camps de réfugiés, nous allons reporter les problèmes sur 10 ans, sur 15 ans. Parce que les gens qui ne sont pas allés à l'école vont toujours être des gens primaires, qui vont se faire recruter et de violence en violence, nous n'allons pas être dans les capacités d'une gouvernance, alors que le Burkina c'est une chance du monde. Alors, M. Bama, voici un système ou une solution que vous proposez à nos autorités, notamment éducatives, parce que vous l'avez dit, aujourd'hui c'est une solution pour continuer à enseigner dans les zones où les personnes fuient justement la localité, dans les zones où il y a des déplacés internes. Est-ce que quelque part, vous avez une oreille attentive de la part des autorités éducatives, des autorités du ministère de l'Éducation, par exemple ? On va dire oui. On va dire oui si Kamalfa a pu avoir une convention, si Kamalfa a pu avoir la cantine scolaire. On va dire merci au directeur régional, depuis Bobo Dioulasso. On va dire merci au ministre de l'Éducation nationale pour la convention. On va dire merci à toutes ces missions que le MENA a effectuées à Kamalfa pour venir voir comment évolue le système. Mais ces missions sont restées l'air de mortes. C'est quoi la suite maintenant ? La suite maintenant, le rien ne sort. Et quand vous cherchez à comprendre, on va vous dire que le pays est attaqué. C'est un paradoxe total. C'est parce que le pays est attaqué qu'il faut s'entourer de méthodes pour que les enseignements continuent. Parce que si nous ne sommes pas dans le système scolaire, nous reportons d'autres problèmes plus graves. Donc la solution numérique est une solution d'urgence. Donc au moment où il y a la pandémie, où le pays est attaqué, c'est de dire quelles sont les expertises à l'échelle du pays qui peuvent nous permettre de continuer les enseignements malgré ce qui nous frappe ? C'est face à ce silence que nous nous sommes sans mots. Nous voyons que nous ne savons pas où va la marche de l'éducation nationale lorsque nous faisons des assises régionales qui bouffent des milliards. Alors que dans l'urgence de l'action, on peut utiliser ces sommes-là pour sponsoriser des tablettes éducatives, pour faire fonctionner tout de suite et maintenant des centres de réfugiés qui attendent de la formation. Nous nous réunississons dans des assises régionales pour faire du blablabla pour des problèmes qui sont connus, répertoriés dans la Constitution, répertoriés dans les lois d'éducation nationale. Tout est dit au sujet de l'apport du numérique dans l'éducation nationale. On va encore se le répéter à Ouaga 2000 à des coûts de milliards. Moi je dis nous sommes dans un paradoxe. Il faut que ça change. Et nous sommes dans des sommes d'intelligence dans notre pays. Il faut que nous travaillions avec ces sommes d'intelligence sinon nous périrons à coup sûr. On sait que comme Alpha, ça ne date pas de maintenant quand vous travaillez sur... 2010. Voilà. Il y a des années, 2010, 11 ans. Et ça ne profite qu'à une centaine d'apprenants basés à Bobo Dulasso sous l'angle d'école pilote. Une école pilote qui a fini de faire ses preuves qui aurait dû être installée dans les 13 régions et faire des observations pour voir sa portée, son apport et petit à petit voir comment le système éducatif peut faire sa mutation. Parce que mutation, il le faut coûte que coûte. Nous sommes dans une école coloniale toujours. Nous n'aurons jamais le budget qu'il faut pour gérer ce type d'école. Il nous faut des réformes courageuses basées sur le numérique, basées sur nos compétences endogènes, sur nos langues. Et tout cela est inscrit dans notre plan stratégique de déploiement et nous sommes dans l'inconfort de voir que ce plan stratégique de développement ne sert pas à notre pays. Alors, notamment vers l'après de notre entretien, M. Bamba, quelles sont vos perspectives avec Kamalfa ? Nos perspectives, Kamalfa est une étoile qui va permettre à l'Afrique de pouvoir dompter son système éducatif. Quand vous allez à Niamena, au Mali, au Niger, au Burkina, en Côte d'Ivoire, on a les mêmes problèmes. Depuis 60 ans que ça dure, le système éducatif de nos pays fluctue. Quand ça fait deux pas devant, ça fait trois pas derrière. Ça fluctue depuis des années. Donc nous avons la possibilité d'apporter des changements qualitatifs avec le numérique en nous inscrivant dans la marche du monde. Nous, nous sommes confiants que la solution est une solution pour l'Afrique. Mais nous avons peut-être des années-lumière d'avance parce que vous voyez, dans nos pays, on veut toujours savoir qu'est-ce que je peux avoir avec cette ONG, avec ce cabinet. Tant qu'on n'a pas cette certitude, on vous voit comme des mendiants. On ne considère les ONG que par rapport à leur force de frappe financière. La finance a moins de valeur que le savoir spécialisé. C'est le savoir spécialisé qui est de l'or. Et nous, nous voulons que nos autorités arrivent à se saisir de l'opportunité technique à Port-Camalpha, au Burkina Faso, pour que, enfin, le digital puisse nous aider à mieux améliorer la gouvernance. La gouvernance est plombée. L'agriculture, qui a plus de 80% de nos forces vives, est plombée. Le système sanitaire est plombé. Donc, tous ces systèmes clés de développement pourraient connaître des progrès lorsque nous nous entourons de méthodes avec le numérique. Donc, nos perspectives pour être courtes, c'est toujours l'optimisme. Les autorités, en nous signant des conventions, doivent aller plus loin. Ils doivent aller plus loin pour voir comment déployer la solution Camalpha à l'échelle des 13 régions. Au niveau des écoles. Au niveau des écoles. Et on a même fait des plans stratégiques de déploiement où les écoles privées financent les écoles publiques. Il y a un plan stratégique cohérent. Une école privée qui est aidée à s'implanter va faire de l'effectif. Et de ces effectifs, avec des révérences d'installation, ils vont verser dans la caisse de l'État pour que d'autres écoles publiques puissent avoir des sales machines. Et ainsi de suite, avec zéro franc. Si nous avons l'appui institutionnel, nous faisons de notre pays un pays émergent. Nous allons vous permettre de revenir sur l'activité qui va se tenir le 2 décembre pour donner notamment les informations et avant qu'on ne se quitte. Nous avons en tout cas sur ce plateau le mérite de remercier l'ARCEP. L'ARCEP qui a vu, qui a eu de la vision pour dire que cette activité est dans mon corps de métier. Parce que l'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des télécoms. Et dans nos villages, on coupe les câbles de fibre optique. Parce que le villageois ne sait pas à quoi ça sert. En invitant les CVD à venir se former, à venir utiliser l'Internet, il y a des CVD qui ont voulu vendre leur vélo pour s'acheter des smartphones. Parce qu'ils voient désormais la richesse de l'information. Cette information qui peut leur permettre de faire un bon poulailler pour faire du miel bio, pour faire de la pisciculture. Parce que les politiciens, quand ils vont dans les villages, ils vont aller donner des paquets de thé et de sucre. Si désormais ils arrivent au village et trouver qu'il y a le maraîchiculteur qui fait des millions avec la tomate, je ne pense pas que le villageois va regarder le politique. En fait, c'est de cela qu'il est question. Il faut créer de l'abondance dans les villages. Et comme ça, les tiroirs qui se vident tous les jours, quand les villageois arrivent en ville, ils pensent que c'est pour venir faire du bonheur. Ils viennent faire quoi ? Ils vendent du lotus ? Ils vendent des cartes prépayées ? Et quand les cartes prépayées, les sous vont où ? Nous devons créer affaires de la richesse et de la rétention de la richesse. Ça passe par promouvoir le domaine endogène, former les gens dans leur terroir pour qu'ils puissent rester dans leur terroir et produire. Si nous nous entourons de cette manière, nous allons anticiper des problèmes qui vont arriver dans 20 ans parce que la paupérisation au Burkina est perceptible. C'est ce qui explique sans doute cette formation que vous avez donnée à 2000 personnes et justement la remise des attestations de formation. Ça se passera le 2 décembre. À Bobo Dioulasso avec le patronage du gouverneur et du président de l'ARCEP au niveau de la salle amphithéâtre de l'ENEP de Bobo Dioulasso pour pouvoir au moins recevoir 3000 personnes parce que 2000 récipiendaires, des invités, des populations qui veulent prendre part à la fête du numérique, c'est un événementiel tout de même. Donc ça se passera à Bobo Dioulasso et vous êtes invité à Bobo pour ça. Merci à vous d'être passés. Et puis voilà, c'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir et de parler de Kamalfa. Bonne journée à vous. Merci à vous. Restez avec nous. Je rappelle que nous recevions pour vous M. Lassina Bamba. Il est le président de l'ONG Kamalfa basé à Bobo Dioulasso. Et c'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien du jour. Merci. Pour accompagner notre invité, nous allons vous proposer de déguster le clip du Sacré Conde d'Or 2021, Don Sharp de Batoro. De Batoro à l'instant avec le clip Sundiata ou le fils de buffle. Sundiata, le fils de buffle. Alors, il faut rappeler que Don Sharp de Batoro est Sacré Conde d'Or 2021. Et puis bien sûr, il a remporté le Conde du meilleur clip vidéo avec ce clip. Donc, c'était l'occasion pour nous encore de féliciter l'artiste et féliciter tous ses paroliers et slameurs du Vukina Faso. Comme il a dit ce prix, il dédie ce prix à tous ses collègues slameurs et paroliers. Pour la suite de cette émission, nous allons jeter un coup d'œil donc au niveau de l'anfourchu. Parce que vous le savez, lundi, mercredi et vendredi, nous vous proposons un numéro de l'anfourchu. C'est avec Patrick Gampéé. Sa langue a encore fourché pour qu'il nous ramène un numéro. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langues Fourchées. Le 15 octobre 1987, le leader charismatique de la révolution burkinabède tombait avec 12 de ses compagnons sous des balles assassines d'assassins jusque-là non identifiés. Non identifiés, pas si sûr. Dès le lendemain du coup d'État, le numéro 2 d'alors, le ministre de la Justice, le frère sang de Thomas Sankara, s'asseyait dans le gros fauteuil. Et tous les discours et interviews qui ont suivi ce coup, l'un des désirs clairement là où les mains qui ont appuyé sur la gâchette, démontraient au moins qu'il y avait de graves dissensions entre les leaders de la révolution. Ainsi donc, à travers le sinistre de la justice du moment, le trio révolutionnaire se faisait-il justice en effaçant purement et simplement le camarade président. On se rappelle encore de ces phrases « C'était eux ou nous » avec ce bégayement caractéristique du jeune loup qui venait de se mettre sous les crocs son premier aillot. Il n'était pas rare non plus dans quelques gargottes et autres au lieu d'entendre de supposés membres du commando expéditionnaire de cette sombre journée du 15 octobre se vanter de leur exploit. Bref, il est loin derrière nous le temps où la simple mention du nom du défunt camarade Thomas Sankara pouvait vous attirer des regards noirs. L'aveuve et les orphelins du Tchers africains attendaient depuis bien longtemps. Déjà que l'on éclaircisse le mystère de la mort aussi brutale de leur chair et la justice se attend très lentement, il aurait fallu attendre une bonne petite trentaine d'années pour que ce dossier passe finalement en jugement. Même si des suspects très très sérieux ont été désignés, il n'en demeure pas moins que ceux-ci brillent par leur absence remarquable malgré la convocation par le juge. Mais ne pourrait-on pas penser que ce procès dit Thomas Sankara est une gigantesque farce ? Je ne sais pas ce qu'il en sortira sinon une autre forme d'assassinat de Tom Sanko et de ses compagnons. Les principaux accusés étant en fuite, le reste des accusés s'amusent à lancer des boutades à la cour et aux différentes parties prenantes à ce procès. Accusés et témoins se succédant à là-bas, chacun y va de son commentaire et on se demande si ce n'est pas plus une réunion d'anciens camarades qui veulent régler leur petit problème que d'avoir le souci de faire éclater la vérité sur les événements du 15 octobre. En effet, certains témoins qui se présentent devant la cour n'ont de récit que celui de leur détention d'après coup d'État et leur tortue par certains accusés présents dans la salle d'audience que de nous édifier sur les événements qui ont conduit au renversement et à la mort brutale du capitaine Thomas Sankara. Voici par exemple des témoins qui n'étaient pas sur la scène du crime qui en trouvent à redire sur ce qui s'est réellement passé. Doit-on prendre les témoignages d'un homme qui se dit loyal envers ses hommes et le leader assassiné qui n'a pas hésité une seconde à prendre la poudre d'escampette après que son ami et ses éléments soient tombés sous des balles assassines. Son commandement n'était simplement qu'un mythe finalement. Lui qui sert devant la cour que c'est à la demande d'un de ses soldats qu'il est rentré en brousse pour ensuite gagner un pays voisin afin de sauver sa vie. Et il trouve cela tellement beau. N'est-ce pas là la place du puissant roi de la savane ? La brousse. Sacré farceur, ce lion courageux que tout le monde attendait pour renverser la situation au lendemain du 15 octobre 87. Mais il a bien retourné cette situation. Au moins, il est encore en vie pour en parler avec éloquence. Bref, passons. Parce qu'après les témoins qui auraient été loin des événements, il y a ces accusés que tout accuse, mais qui ont de belles parades. Pour aider la famille, voici ce médecin militaire qui a dressé le certificat de décès du leader de la révolution avec la superbe mention « Cause du décès, mort naturelle ». Et qui s'explique aujourd'hui que l'humanisme, cela a bien dû aider Mariam et ses enfants. En attendant, avoir les ping-pong dans la salle d'audience, on assiste plus à des chamailleries de cours de récré qu'à un procès qui aboutira à l'éclosion d'une quelconque vérité et à des condamnations réelles. La justice ayant invité deux des principaux mis en cause dans cette affaire à se présenter à elle sous délai, je me demande bien ce qu'on en retirera. Parce que si on sait qu'un homme connu pour sa gâchette facile a le don de disparaître, son acolyte et ex-patron, lui, ne fait pas mystère de là où il a déposé ses pénates. Le temps de la distraction est tellement propice que ce procès tombe à point nommé. Suivez mon regard. Patrick Gampené, c'est sa langue qui a forchée et elle forchera encore mercredi puisque nous avons rendez-vous avec lui le mercredi prochain pour un autre numéro de Langues Forchues. En attendant, nous poursuivons avec cette émission un retour sur la rubrique Aladique Overt 2. Je rappelle que cette semaine, c'est la colline mariale de Yagma qui nous accueille pour cette rubrique. Alors, le pèlerinage sur la colline mariale de Yagma a commencé le 10 mars 1966 avec l'autorisation du cardinal Paul Zougranda, archevêque de l'archidiocèse de Ouagadougou, en son temps. Il avait déclaré à ses fidèles laïcs, lorsque ses fidèles demandaient un lieu pieux pour des pèlerinages, « Allez chercher vous-même des lieux qui vous plaisent, amenez-les et nous y viendrons », a-t-il dit. C'est ainsi que le 2 avril 1967, un fidèle laïc du nom de Laura Jula Paré et son fils, lui, découvrent les trois collines dans un village situé à environ 20 km de Ouagadougou, appelé Yagma. Alors, à l'époque, ils approchèrent les autorités coutumières de Yagma et obtiennent leur autorisation. Les travaux d'aménagement de la colline mariale de Yagma débutent en 1967 et dès mars 1968, Yagma accueille les premiers pèlerins qui planteront la croix de Jésus sur la colline. En 1971, Yagma est déclaré site de pèlerinage par le cardinal Paul Zougranda, mais le site était à l'époque un site désert sans infrastructure. C'est le 5 février que la pose de la première pierre de l'église de Yagma a eu lieu, mais les travaux de construction de l'église ont traîné pour faute de financement. C'est 27 ans après ce qu'on assiste à l'inauguration de l'église de Yagma, soit le 9 février 2013. Le site est admis au titre d'une basilique mineure. L'église de Yagma a une capacité de 2300 places assises. Notons qu'outre les prières ordinaires quotidiennes, Yagma est plus connue pour ses pèlerinages et le pèlerinage de l'Assomption est plus prisé. Pour mémoire, c'est le 15 août 1996 que l'archevêque métropolitain Mgr Jean-Marie Compaoré a institué la célébration de l'Assomption au sanctuaire Notre-Dame de Yagma. Les pèlerinages de l'Assomption sont des occasions pour rendre grâce ordinairement à Dieu pour l'année scolaire et académique, les sacrimats de l'initiation chrétienne, l'année pastorale ou pour tout catholique et dévot de Marie après la fête pastorale. Cette semaine, dans la rubrique à la découverte 2, nous vous conduisons au niveau de la colline mariale de Yagma que vous connaissez très bien puisque beaucoup de fidèles chrétiens effectuent des pèlerinages au niveau de cette colline ou encore juste des sorties prières. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Déjà, oui, c'est fini pour ce premier numéro de la semaine de Bonjour le Faso. Merci à vous de votre fidélité à cette émission et merci à l'équipe de réalisation et de production de cette semaine. Rendez-vous demain quand il va sonner 7h30 sur Savant TV mais en attendant, ne les appuie pas, les programmes se poursuivent. On se dit qu'excuse et une belle semaine à tout le monde.